... ... Aussi riche, vraiment, de tissus associatifs qui est présent avec nous. Voilà, les filles étaient tellement heureuses de danser avec Agnès, leur professeur, qu'elles ont demandé, eh bien, une petite encore répétition. Voilà, ça leur a bien plu, bravo encore. Les filles, on est vraiment heureux pour vous. Voilà, allez, attention dans un instant. La dernière finale de cette soirée, finale à haute intensité. Allez, Julien, est-ce que t'es prêt ? Eh bien, écoute, je suis en train de me préparer. Tu vois une gorgée d'eau avant d'annoncer la terre qui va trembler ici à Saint-Denis-de-Vert. T'as entendu, les grosses motorisations sont en train de se mettre en place sur la grille. Patrick, on a encore une chance de Marseillais ce soir. Oui, absolument. Jour de tonnerre ici aujourd'hui. Division Super Buggy, 4 roues moindres jusqu'à 4 litres de cylindrée. Des puissances qui sont, je ne sais pas, on ne peut plus dire. Illimité, illimité. Il suffit de tourner la molette du turbo pour que les chevaux arrivent. Après, il faut passer la cavalerie au sol. Et ça, après, c'est une autre histoire. Voilà, Florian, ça y est, remis, hop. Et dans un instant, on va pouvoir vivre ensemble cette dernière finale. Tu sais ce dont je me rends compte ? Non. C'est quand on est venu ici la première fois. Oui. J'avais 15 ans de moins. Oui. Tu soufflais moins pour remonter. Oh, allez, ça en vaut la chandelle. Je veux dire que l'effort est récompensé par le pilote, par la qualité d'organisation, par l'accueil chaleureux des 260 bénévoles. Mon Dieu, qu'on est bien sur le toit de l'Europe. L'amitié de tous ces gens qui sont autour de nous, vraiment. La bienveillance. Mais que des ondes positives. C'est clair. C'est clair que là, vraiment, on reçoit tellement d'amour. Quand on fait ça, qu'on ne peut pas s'en arrêter. Ah, et puis regarde les moments qu'on vient de vivre. J'entendais ton émotion en disant, parlant de ta fierté de voir les jeunes, la main sur le cœur, là. C'est vrai. Hein, ce sont des grands moments. Il reste encore des valeurs en France. Eh oui. Tout n'est pas complètement perdu. Allez. Alors, attention, parce que là, les garçons, pendant la mise en place de cette grille de départ, coup de théâtre, puisque Mike Barthelon, pour l'instant, semble être absent sur cette grille de départ. Allez, Florian, la grille qui est évacuée dans quelques instants. Robert Teuil, le pilote français de ce championnat d'Europe, va s'élancer aux côtés de Vincent Mercier. Lui aussi, représentant de la Team France, avec Bernd Stubin, le pilote allemand, le multiple champion d'Europe de cette division Super Buggy. La deuxième ligne avec David Horak et Petr Nicodem, le champion d'Europe, l'actuel leader de ce championnat. Mike Barthelon, noté absent sur la troisième ligne, aux côtés de Joey Ponderland. Le numéro 46, c'est Germain Bousset, et le pilote du championnat de France est bien présent sur cette finale avec le numéro 41. Jérôme Plantier et Zélec Anthony, pour fermer cette grille de départ. Un petit mot personnel pour Germain Bousset, qui a vraiment vécu un week-end très, très compliqué. Le bus a pris feu sur la route pour venir jusqu'ici, à Saint-Élil-Vert. Il y a eu des galères de casse mécanique. Je suis content pour toi, mon copain, ma main. Et puis, j'embrasse aussi toute ton équipe. Bravo ! Vous pouvez être fier du travail accompli ce week-end. Je crois que rien d'être présent sur la grille, c'est une victoire de team, je pense, pour toute l'équipe de Germain Bousset. Bravo ! Bravo ! Et gardez encore toute l'énergie pour continuer et finir ce championnat de France. Oui, oui, effectivement. Thomas Nacleto, le constructeur de ce châssis Kamoto, n'a pas hésité non plus à faire le déplacement pour venir réparer la machine hier soir. Allez, mesdames et messieurs, la dernière finale de l'8e round de la FIA European Autocross Championship ici, à Saint-Élil-de-Vert, featuring Robert Thuy, le driver français, qui va commencer en position près de Vincent Mercier. Un plus, le driver français sur la grille de départ. La première roue est complétée par le 10 fois européen champion, le driver allemand, Bernd Strube. La deuxième roue, featuring David Orak, de la République, de la République, Petre Nicodem, le champion européen européen. La troisième roue, avec Joey Poderent, de la Niederlande, Germain Bousset, de la France, Mike Barthelen, qui n'est pas dans la grille de départ à l'instant, et la dernière roue, featuring Jérôme Plantier, de la France, et Zlenay-Canton, de la République. Regarde, l'ensemble des journalistes qui étaient présents avec nous au podium sont planqués au premier virage pour immortaliser ce départ dans quelques instants. L'ensemble des journalistes de ce championnat d'Europe qui sont présents avec nous ce week-end. On attend encore peut-être ce niveau de l'horaire, peut-être Mike Barthelen ? Oui, je pense que 17h39, la finale doit démarrer à 17h52. Donc dans l'absolu, 13 minutes. Justement, je pense que c'est lui qu'on attend. On est en train d'attendre. Eh oui. Mais est-ce qu'on a une info ? Est-ce qu'il va pouvoir venir ? Il est garé pas très loin, là, normalement, du côté... Juste derrière le public. Je pense qu'ils sont en train de travailler, peut-être, sur la... Le problème était compliqué pour Mike Barthelen, on l'a vu, un gros problème moteur tout à l'heure. Alors on va voir, est-ce qu'ils ont pu réparer, est-ce qu'ils ont pu faire quelque chose ? Parce que ça reste encore dans le domaine du possible, on va voir. Patrick, j'ai pas envie de parler trop vite. Je crois que c'est quand même une des rares fois où les finales se déroulent... Oui, dans le bombing, c'est vrai. Et dans le calme. Attends, attends. Dans le calme, dans le calme... Ça n'apprêtait que calme, tout à l'heure, il y avait encore du rififi, en bas, là. Allez, un petit peu de patience, bien sûr. Le temps pour ces pilotes. Voilà, apparemment, Mike Barthelen ne pourrait pas réparer, mais la réglementation impose qu'on attende l'horaire indiqué. Merci pour l'info. 52. 17h52 est prévu le départ de la finale. Bon, ça y est, je crois qu'ils ont pris la décision. La procédure est lancée. Julien, Florian, attention, c'est le moment, on arrive ou jamais. Roberto, Vincent Mercier, Bernstube, ready to race, go ! Allez les gars, une fois y aller, Roberto va s'emmercier. Pour l'instant, Petre Nicodem, qui est revenu au contact du top 3. Allez, attends, hop, 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 Roberto, il a chahuté, avec... Ça va trop vite pour nous, là. Oui, Bernstube, voilà, la deuxième position. Petre Nicodem à la troisième. Wow, Bernstube dans les extérieurs. Oh, Vincent, oh, oh, oh. Vincent, ça ressort en tête, c'est Vincent Mercier qui ressort en tête. Hop, 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 hop. Attention, Petre Nicodem à la deuxième place à la lutte avec Robert Thuy, là, dans la remontée, maintenant. C'est passé pour Petre Nicodem à la deuxième place devant Robert Thuy à la troisième. Oh, la puissance, la puissance du moteur de Petre Nicodem. Impressionnant, Bernstube à la quatrième, en place. On a David Horac, Germain Bousset, 7, 6e. Pour l'instant, juste devant Zérec, Anthony. Allez, la tête de la course avec Petre Nicodem, là, qui, maintenant, est lancé à la poursuite devant Vincent Mercier. Allez, regarde, il est déjà revenu dans ses échappements. Il y avait une seconde 20 d'écart tout à l'heure. Attention, Vincent. Pop, 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 il ressort plus vite, quand même. Il y avait une seconde 20 d'écart, il y aura beaucoup moins, là. Attention, attention, Vincent, à ne pas commettre l'erreur, là. La pression, la pression. Allez, refaire, Renan. Allez, c'est fait. Changement de traductoire, ça va se dépasser. Allez, Robert Thuy. Allez, Robert, il a fait tout de suite qu'on est en train. Et arrière de Petre Nicodem pour aller des Vincent Mercier. Il ne faut pas le laisser s'échapper. Allez, Vincent, on y va, on y va, on y va. Le public... Ah, il est crevé. Vincent Mercier est crevé à l'arrière-gauche. Aïe, 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 aïe. C'est pour ça qu'il est parti, un petit peu, la balle du rage. Mais c'est pas possible. Et on est bonis, quand même. Allez, Vincent, assure, comme tout à l'heure. Te laisse pas pousser. Te laisse pas pousser par Petre Nicodem. Allez, ça va être jour, Robert Thuy, observe ça. À la troisième place, toujours Berchtubert, à la quatrième. Il reste encore trois tours, c'est insupportable. C'est insupportable. Allez, Vincent, le public français est derrière toi. Allez, mon Vincent, on y va, à la réaccélération. Il est encore devant, Vincent Mercier. On s'arrête jour, regarde. Et attention, Petre Nicodem qui a frôlé la correctionnelle avec Vincent Mercier. Et regarde Robert Thuy qui revient avec Berstubé dans son sillage. Ah ben oui, puisque la lutte entre Vincent Mercier et Petre Nicodem, ralentit le rythme un petit peu. Regarde Robert Thuy, revient maintenant, à la hauteur de Petre Nicodem. Petre Nicodem a commis une petite erreur sur Robert Thuy. Allez, Robert Thuy. Il va en profiter, Robert. Il va être opportuniste et courageux. Allez, un petit peu plus loin, on retrouve David Oroch, 5, 6, Germain Bousset, 7. C'est l'écran tenue, Joy Pellerland, rep, Jérôme Plotier qui feront la marche. Allez, deux tours, mais qu'on en finit. Allez, Robert Thuy. Mais qu'on en finit. C'est passé. C'est passé pour Robert Thuy, à la deuxième position. Berstubé, Berstubé revient dans le match pour le podium. Attention, puisque là, Vincent Mercier, effectivement, il est en train de rouler un peu moins vite naturellement avec sa creme de sang. Petre Nicodem dans les extérieurs, là-bas. C'est fantastique. Allez, Vincent, tiens bon. Encore, encore deux tours. Encore deux tours. Allez, Vincent. Robert Thuy est monté sur Vincent Mercier. Ce n'est pas possible. Berstubé, le contact. Petre Nicodem, l'attaque par l'extérieur sur Robert Thuy. Robert Thuy, voilà, qui vient de reprendre le gain de la deuxième position. Petre Nicodem, pour l'instant, on a perdu Berstubé. On a perdu Berstubé, car il fait plus loin, là. Robert Thuy est passé. Oh, Vincent, Vincent, dans la plus grosse. Oh là là. Robert Thuy est passé en tête. Attention. Plus qu'un tour. Jusqu'au bout, Robert. Et jusqu'au bout pour aller chercher cette première victoire européenne sur ce championnat d'Europe. Encore un tour. Allez, Robert. Allez. Jusqu'au bout. Il n'y a pas de choix. Il faut y aller. On a doué cette Marseillaise dans la division supernive. Attention avec Petre Nicodem. Revenu maintenant à sa hauteur. Oh, mon Dieu. C'est un supertable. Berstubé, pour l'instant, sur le podium. Il est sous la menace de masse. Merci de David Dorak. Le pilote tchèque, là-bas, à la lutte pour l'instant. Allez, Robert. C'est bon. Ils ressortiront. Les derniers mètres. Les derniers mètres pour Robert Thuy. Robert Thuy qui va pouvoir signer sa première victoire européenne. Ici, à Saint-Hinit-Vert, le pilote de Cavaillon qui va réussir à décrocher sa première victoire. Saint-Hinit-Vert en orteille. Petre Nicodem et Bernd Stuber. La quatrième place pour Vincent Mercier. La cinquième pour Stanley Contouli. David Dorak qui termine la sixième position. Germain Bousset. Attention, on a eu un gros chou. Germain Bousset, Joy Poderland. Géraud Plantier. Aïe, aïe, aïe. Les belles images. Robert Thuy, félicité par notre président organisateur. N'aïe, aïe, aïe. Ça, ça va. C'est parti. Sous-titrage ST' 501